Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Mick. Bonjour Mick. Oui, je suis là. Il est là, il est présent. Alors après une bonne heure de réglage et de frustration, on va enfin pouvoir jouer. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur F1 2000 de eSport, un jeu auquel tu as déjà joué. Oui, j'ai dû passer à peu près toute ma jeunesse. Enfin, ma jeunesse. Ça y est, 50 ans, la retraite, bientôt. Oui, on va dire fin d'enfance, début d'adolescence, je suis passé sur le jeu. Alors ne faites pas attention au niveau de la musique et tout, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, donc il y aura sûrement des bugs, il y aura sûrement des trucs, mais on va faire avec. Je préviens à l'avance. Donc allez, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Ah non, je disais juste, je n'avais pas de PS2, je ne l'ai pas eu avant 2006 la PS2, donc d'ici là, le seul jeu auquel je pouvais jouer, c'était F1 2000. Moi, j'avais ceux d'avant aussi, 97 et 2001. Mais pour moi, c'était le meilleur du lot, celui-là. Aussi bien dans les sons, les graphismes, la jouabilité, tout ça. Sur PS1 en tout cas, je trouve. Sur PS1, c'était, oui, c'était plutôt bien fait. Par contre, moi j'ai le gros souvenir pour avoir fait une saison dessus aussi, c'est la framerate qui a chié. Le jeu au démarrage est super lent. Vous allez voir, de toute façon, quand on va jouer. Alors du coup, on va s'être en mode de joueur, voilà. Espérons que ça marche. Du coup, tu as choisi un ton pilote. Alors, chacun d'autres tours. J'ai pris une ou deux, je ne sais plus, j'ai... Alors bon, tous les pilotes de la saison 2000. Alors, c'est la version alpha, donc vous allez voir le skin de la rose, voilà, je vous montre quand même. Ouais, je n'ai jamais compris pourquoi elle était toute noire, cette à rose. Parce que tu as eu la version qui était la version la plus récente, la plus vieille du jeu. Il y a eu une deuxième version derrière, où il y a le skin entier de la rose. Ouais, parce qu'elle était toute orange, cette année-là. Mais du coup, pour l'histoire, on va la prendre. Je vais prendre Bavarche-la-Penn, évidemment. Changer pilote. Vas-y, je te laisse choisir. Donc ça marche. Ouais. Incroyable. J'étais tellement amoureux de ces horribles Minardi jaunes. Ah, et même maintenant, je les trouve jolies. Ah non, moi, j'ai trouvé dégueulasse. Comme quoi, je préférais leur grille à la limite qu'elles avaient avant ou... Non, je ne sais pas. Après, c'est vous, j'en ai dit. Vas-y, il faut que j'y aille avec ma voiture préférée. Mais cette McLaren, là, des années 98 à 2000, je la trouve tellement belle. Ah, là, par contre, on est d'accord. Ah, yes. Avec surtout ce son. La McLaren de 2000, c'est une orgie, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire comme circuit ? Bah, allez, va, t'es à Hockenheim. Hockenheim. Alors, attends, hop. Le vieux tracé. Le vieux. Ça permettra de s'entraîner. On n'a pas eu vraiment le temps de s'entraîner. Parce qu'on n'a pas eu tellement de temps à régler le jeu que... On va voir les options. On a le niveau facile, ça, c'est pour l'IA, j'imagine. On laisse comment ? Moyen, Fassi ? Oui, bien, moyen, ouais. Moyen ? Tu veux mettre des dégâts ou pas ? Non, non, non. Bon, 4 tours, peut-être pas. 4 tours, ça devrait être très bien. En plus, c'est bien, on va pouvoir faire la version... La version du circuit... À l'ancienne. Ouais, bah, à l'ancienne. Non, c'était en 2001, la dernière fois, je crois, non ? Oui, enfin, c'est 2001. Mais du coup, dans le jeu qu'on met à la saison 2000... Et donc, c'est parti, on est... Mais il me semble que c'est propre à ce jeu, on n'a que 4 voitures, c'est un truc... Écoute, c'est pas mal, j'ai envie de dire, parce que si tu jouais par exemple à la F1 97, en multijoueur, tu n'avais que 2 voitures. En gros, tu n'avais pas de dire. Ah ouais ? J'ai jamais joué en multijoueur, en 97. Alors, on vous laisse apprécier... Oui, il y a 2 vues, effectivement. On vous laisse apprécier des graphismes. Voilà, donc pour les jeunes qui nous regarderaient, j'espère que ce n'est pas trop jaloux. De ne pas avoir vu des graphismes comme ça à l'époque. Non, mais en vrai, je trouve ça... Enfin, c'est pas mo... Enfin, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas exigeant, mais je trouve ça pas moche. Alors, paradoxalement, je trouve que le mode de joueur est plutôt joli. Je pensais que ça allait être encore pire que le mode de joueur. Alors, le mode de joueur est plutôt joli, si on se met dans le contexte de l'époque. Mais non, ça va. Je trouve que c'est finalement pas mal. On a 2 ferreries contre nous. Ah là, et c'est le contre-sens pour le pilote numéro 2. Je vais tel... Ça, c'est un truc qui n'est pas trop mal fait dans ce jeu. C'est quand tu es à l'arrêt et que tu accélères d'un coup, la voiture, elle tourne sur elle-même, quoi. Oui, elle va pas en tout à queue, enfin, elle glisse. Mais c'est pas injouable. Il faut juste que tu fasses un tout petit peu attention en accélérant, et voilà. C'est le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un truc comme ça. C'est la sensibilité à la vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, plus la vitesse de la hauteur augmente, plus la sensibilité baisse. C'est-à-dire qu'en gros, tu appuies à fond et ça tourne très mal. Le jeu le gère pas mal, j'ai l'impression. Ah ouais, par contre, il y a des vibreurs qui sont vraiment salauds aussi. Bah écoute, je découvre le mode multi pour un fois aussi. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai jamais joué au multi à ce jeu. Donc, c'est une découverte. Même petite barre. Il y a très très longtemps. Je me rappelle que, ouais, il y a la barre au milieu pour montrer qui est où, tout ça. Par contre, on ne voit pas la barre avec les IA. Enfin, on ne voit pas les IA où elles sont. Et la barre rondant, on ne la voit pas. Humou ! Allez ! Abonnez-vous ou mettez la cloche sur le tête. Du coup, ouais, non, franchement, le filetiche, je suis content. Parce que je pensais vraiment que ça allait être horrible et ça se passe plutôt bien. Bon, en tout cas, en parlant du circuit, quel regret, quoi. Franchement, ouais, mais c'est... Le seul truc qui m'a toujours frustré avec ces jeux PS1, pour moi, c'est, entre guillemets, la maniabilité, quoi. Tu tournes à peine et tu... Enfin, j'ai toujours zigzagué dans ces jeux, quoi. Dans les lignes droites et tout. Mais alors, est-ce que tu as joué au Formula Man les premiers ? Enfin, vraiment, 95 et 97. Le 97, ouais. Pas le 95. Parce qu'il n'avait pas ce défaut, justement, de trop tourner vite. C'était assez progressif. C'était assez linéaire au niveau de la façon de tourner. Le 97 ? Ouais, le 95, enfin, les deux. Après, ça s'est un petit peu détérioré, mais c'était beaucoup plus fluide. On a vraiment appuyé longtemps pour que la voiture s'ancre dans le virage. Donc, c'était pas mal. Ouais, donc, du coup, je... On repasse le 97, parce que... Je me rappelle qu'il était... Enfin, il était... La maniabilité, je ne l'aimais pas. Mais j'aimais la conception du jeu, avec plein de caméras, Les commentaires, mon sale affiche, je crois. Oui. Et juste l'interface du jeu, que je trouvais bien pensée, tout simple. C'est... Ouais, il y avait une bonne ambiance, en fait, dans les Formula One de l'époque. Et puis, tu pouvais jouer avec ton pilote préféré, donc... Williams One. Driver One, je crois qu'il avait... Driver One. Driver One. Ouais, l'équipier d'Enser-Haut-Frenzen, c'est Williams. Oh, Driver One. Driver One, pour les Français. On va confondre avec Double Run, non plus. Ouais, parce qu'ils avaient toutes les licences, Sauf Jacques Villeneuve, qui n'a pas voulu donner son nom, je ne sais pas. Ouais, et je crois que Villeneuve, en fait, il n'ait pas donné le nom, Parce qu'en fait, il y avait un partenariat avec un autre jeu, Et je crois qu'il y a un jeu où Villeneuve a sa licence. Et je ne sais pas si ce n'est pas Racing Simulation. F1 Racing Simulation d'Ubisoft, surtout comme ça. Pour la C196, qui avait la licence à ce moment-là. Il me semble que Villeneuve est dans le jeu. Je peux dire une bêtise, Mais il me semble qu'il y a un jeu, du coup, qui avait la licence avec Villeneuve, Et du coup, il n'était pas autorisé pour les autres. Parce que quand on y pense, Villeneuve, après, elle était dans les jeux. Enfin, je veux dire, si on prend les Formula One plus récents... Ouais, après, il y a un... Hop là... Faudra arrêter de prendre les chicanes, c'est chiant. Oui, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi s'embêter, quoi ? Pourquoi prendre les chicanes alors qu'on peut aller tout droit ? L'autre fois, je pensais à un truc, Et là, ça m'y fait penser. Alonzo... Bon, là, on passe à l'ère moderne, mais... Si tu te rappelles, la dernière course d'Alonzo à Abu Dhabi, Il n'arrêtait pas de couper les chicanes dans les derniers tours. Je ne me souviens plus du tout de ce détail. Je sais qu'il avait fait un donut à la fin, parce qu'il était autorisé et tout ça. Et je me rappelle, on voit... Oh là là, Alonzo, il a repris deux secondes sur je ne sais plus qui dans le dernier tour. Et ensuite, on a un replay, et on voit, il coupe une chicane allègrement. Et après, tous les tours, il faisait pareil. Il coupait la chicane en mode gros troll. Il avait raison, c'était la dernière course, quoi. Et tu sais, on se disait, il va se prendre 10 places de pénalité pour la prochaine course, lol, tout ça. Et là, vu qu'il revient, tu sais, déjà, ça se trouve, tu vois, ce serait trop drôle que ça revienne dans... Bah oui, du coup, il y a la pénalité qui revient pour la première course de la saison, quoi. Dès Melbourne. Mais ouais. Dis-moi, Alonzo, tu te souviens, il y a trois ans en arrière, là ? Bon, bah voilà. Du coup, tu partiras avec 122 places de retard sur la grille. Tu partiras au virage numéro 4. Il dira, oh non, je suis encore chez McLaren Honda. Tu m'aclaire les ventes, ah ouais. Bah justement, en parlant de ça, Alonzo, bon, il va être chez Renault, du coup, avec Ocon. Bon, j'ai peur qu'Ocon se fasse massacrer, parce que l'emprise, en fait, du pilote espagnol dans les équipes, ça a toujours été le pire truc pour le P2. Même si Ocon aura l'avantage d'avoir roulé, quand même, un an avant. Mais je pense pas que... Enfin, je pense qu'Alonzo va vite se remettre dans le bain, et qu'Ocon va vraiment avoir offert une forte tête. Bon, il a eu Perez, hein, donc en même temps, ça va pas trop vite. Niveau pilotage, bon, Ocon, pour moi, il s'améliore, mais il faut qu'il prouve. Alonzo, il va falloir qu'il prouve aussi. Mais, je pense que du point de vue guerre interne, Ocon, il a montré qu'il savait se défendre. Ah, c'était chiant, ça. Ah oui, mais complètement. T'as fait son nom après les courses, sinon tu pouvais pas quitter, ou je sais plus quoi. J'avais envie de mettre but. Non, mais c'est bon, on va faire quitter. Voilà. Oui, donc tu peux pas rentrer pour Alonzo, tu pensais pas que... Allez, je te laisse reprendre. Ouais, non, non, juste au niveau de... En interne, je pense que Ocon, il saura se défendre si... Si ça commence à y avoir de la guerre. Ce que j'adorais dans cette saison 2000, c'est que c'était un arc-en-ciel. Ah, au niveau des couleurs ? Mais ouais, t'as les Jordan jaunes, t'as les Jaguar vertes, t'as les Arros orange, les Benetton bleu ciel, les Ferrari rouge. T'as quoi d'autre ? Les Minardi jaunes fluo, les barres blanches, les Williams bmw blanches et bleues. Ouais, ouais, bleu, bleu très 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 particulier, c'est un bleu gris. Oui, bah oui, c'est comme 2001 et 2000, c'est les deux années où il y a vraiment ça. Avec 2003 aussi, je crois. 2002, pardon, parce qu'il y a encore les Arros. C'est vrai que c'est pas... Alors là, du coup, attends, je fais ça, mais tu veux changer ton pilote, normalement, je crois. Ah, moi, ah ouais. Ouais, je t'ai mis sur le pilote 2 pour changer. Ouais, je sais pas, euh, bah allez. C'est euh, bah oui, bah après... Ah, les Jaguars. J'adore le casque d'Irvine, mais par principe, je prends Herbert. Par principe, pourquoi ? Euh, Irvine, euh... Tu veux quoi comme circuit ? Oh, peu importe. Alors, peu importe, je connais pas, c'est quel pays ? Euh, vas-y, un qu'on n'a pas vu récemment. Un fois. Qu'on n'a pas vu récemment ? Bah, il y avait le rembottin avec l'ancienne version. Ouais, mon vieux Silverstone, ouais. Ouais, allez. Euh... Bon, bon, allez-y va, tu sais quoi, on va les mettre en facile, parce que comme on avait... Enfin... Désolé, comme tu avais galéré, on va se les mettre en facile pour s'amuser un peu. Mais de toute façon, il n'y en a que deux, donc c'est pas... Oui, non, mais c'est l'histoire qu'il y a un peu de voiture autour de nous. Ah, moi aussi, en même temps, j'ai galéré, je dis ça, mais... Et c'est parti pour le Grand Prix, euh... Ouais ! Regardez-moi cette latence au départ, c'était vraiment... C'était pas le défaut du jeu, mais... C'est tellement plus franc, ouais. Je crois que j'ai jamais réussi à prendre un bon départ sur ce jeu. Bah, t'as juste à accélérer comme un débile, et ça part tout seul, là. Oui, mais l'Elysia démarre toujours plus vite que toi, en fait. Oh, et l'accident, bête, entre les pilotes, c'est incroyable ! Ouais, ouais. Donc là, Makos, béquet de chapelle... Oh, et en plus, il a abandonné, quoi ! Ça, c'est un des trucs qui arrivaient tellement bêtement dans le jeu, les IA qui abandonnent des fois, mais juste dès le départ, quoi. Et d'ailleurs, les Jordan, elles abandonnent quasiment tout le temps dans ce jeu, hein. Vous avez vraiment refrit la faibilité désastreuse de Jordan en demi. Moi, j'avais Johnson Button qui calait tout le temps. Ah ! Donc là, on arrive dans la sortie du circuit, enfin, on va arriver dans la partie du circuit que vous n'avez plus à l'heure actuelle. Ouais ! C'est la chicane, après. J'aime bien le nouveau tracé, mais celui-là, il reste quand même meilleur. Moi, ce que j'adore, c'est la descente après. En plus, Lya a fait une erreur ! Ah non, c'est toi, c'est toi, j'ai juste été Lya ! Voilà, ici, la redescente. Ce virage en descente à droite était totalement mythique. Ah, purée, encore. En belle synchronisation, en tout cas. Toi aussi. C'est le spin synchronisé. Et ouais, il est arrivé après dans la... Et là, à droite, on a l'entrée des stands, en fait, la nouvelle entrée des stands. Et puis là, on retrouve la partie qu'on connaît. Voilà. L'ancienne entrée des stands, je dis ça, mais c'était l'ancienne entrée des stands. Voilà, on est passé par là. Alors, je voulais rentrer des stands pour faire vous montrer, mais on fera ça plus tard. Oh là, je suis totalement à l'extérieur. Il a toujours été cool, ce circuit de Silverstone, quelle que soit sa forme. Ils ont toujours bien réussi à le réadapter, je trouve. C'est vrai que je n'ai pas souvenir de Grand Prix de Silverstone où ce soit totalement ennuyé. J'y vais totalement, parce qu'après, que les courses sont un peu moyennes, il y en a toujours eu. Ouais, après, il y en a toujours eu, ouais. Mais je cherche les éditions où il ne s'est rien passé, j'en vois pas. Mais même le tracé en lui-même, tu vois, juste, il y a toujours eu quelque chose d'intéressant sur ce tracé, quelles que soient ses formes. Même la nouvelle portion, avec les pif-pafs un peu à haute vitesse après le premier virage, elle est quand même pas mal. C'est, au début, je râlais tout ça parce que, forcément, je suis fan de F1, alors j'aime pas le changement. Mais, ouais, je m'y suis fait, je me dis que c'est pas mal. Après, franchement, cette chicane avec Bridge juste derrière, pour moi, c'était la meilleure partie du circuit. Magotts, Becketts, Chapelle, c'est mignon, mais cette partie, je la trouvais sublime. Tu sentais les pilotes qui passaient à fond. Et je me rappelle, en 2003, Raikkonen, enfin, Barrichello était en pôle, il a raté son départ. Raikkonen prend la tête et tout, et il commence à monter son avance. Et Barrichello, il revient, mais il fait la course de sa vie. Et il revient sur Raikkonen. Raikkonen, juste dans ce virage-là de Bridge, il bloque, il part un peu trop large. Barichello, il lui reprend la tête et il prend une de ses plus belles victoires. Oui, il va gagner la course, justement. D'ailleurs, c'est pas, c'est dans les 2004, il gagne encore, effectivement. Mais c'est oui, il se fait partie. Il n'y a aucun M2000, d'ailleurs, en parlant de ça, il y aura aussi une belle victoire aussi. Même si, aucun M2000, je reste persuadé que... Bah, t'enlèves le mec qui s'est mis sur la piste, en plein milieu, McLaren gagné, quoi. Ouais, forcément, mais... En plus, il était contre Mercedes, ce mec, du coup, il a vraiment géré du début jusqu'à la fin. Enfin, il a réussi son coup, finalement. Ouais, mais de ouf. Après, il y a aussi le fait que Barrichello, il est resté en pneu sec sur une piste partiellement mouillée, alors que tout le monde s'est arrêté et... Enfin, on disait Schumacher, machin, le maître de la pluie, tout ça, mais Barrichello, il était incroyable sous la pluie aussi, c'est... Ah bah... En fait, ses courses... On est à Silverstone, 2008. On est à 2008, ouais, AIS. Il monte sur le podium avec ses vieilles Honda qui ont sans doute été les pires Honda en tant constructeurs. Bah, en fait, ça a été pire parce qu'ils étaient déjà tôt vers 2009, donc déjà, voilà. Et puis surtout, la saison 2007, où c'était horrible aussi, parce qu'ils avaient... C'était la soufflerie qui était mal réglée, qui donnait des résultats totalement erronés. Et du coup, la voiture était totalement hors du coup, pour cause de ça. Ils se sont rendus compte, je crois, c'était vers mai ou juin. Et du coup, tout est à refaire. Et comme en plus, il y a un changement technique en 2009, bah 2008, ils ont un petit peu laissé tomber la saison, en fait. Il n'y avait pas grand chose. Et puis, il y avait aussi... Enfin, je sais que ça a paralysé plein d'équipes. Les Michelin au Bridgestone, vu qu'il n'y avait plus de Michelin en 2007. Et Barrichello, sa saison 2006, elle est nulle, mais nulle de chez nulle. Et justement, il expliquait qu'il ne comprenait pas les Michelin. Il a passé toute sa vie... Avec les Bridgestone ? Ferrari, qui était fait pour Ferrari. Et puis, ouais, et chez Michelin, il n'y arrivait pas. Et Honda, un peu comme Renault. Renault, en 2007, ce qu'il les a coulés, c'était principalement le changement au pneu Michelin, quoi. Au pneu Bridgestone ? Oui, il y a ça, effectivement. Mais ouais, du coup, Barrichello, qui monte sur le podium, sur ce circuit, il aurait dû finir deuxième, même. Mais il a eu un problème au stand. Et du coup, il a... Il a dû se réarrêter, il a terminé troisième. Mais même, c'était une course de génie qu'il a faite, quoi. C'est... Oui, c'est... Ben oui, d'autres qui ont un côté fait une course totalement horrible. On pensera... Coucou Massa ! Bon, ça, tu as des réglages totalement mauvais. Ouais, il avait... Ben, il avait vételisé tout le long, Massa, de mémoire. C'est ça. Et qu'est-ce que tu... Oui, j'ai pour Renault, tu parles de 2007. Mais il y a aussi le fait que Renault avait tout mis pour gagner le championnat en 2006. Et des niveaux de développement, ils étaient à genoux, quoi. Enfin, en 2007, c'était fini. Ouais, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait plein d'autres trucs qui sont entrés en ligne de compte, tout ça. Fizikella qui était sur la fin. Kovalainen qui était paumé. Ouais, puis Fizikella, il a été miné, par Alonso. Qu'est-ce que tu veux comme circuit ? Euh... Je sais pas, euh... Bon, suivant, c'est pas on le connaît. Moi, j'aime bien revisiter des vieux trucs. Ouais, parce que les vieux trucs, il y en a pas beaucoup. Bah, là, là, là. Manicourt, voilà. Allez, Manicourt, j'y cours. Hashtag slogan de l'époque. Oh là là. Mais, du coup, ouais, sur... Ah, je les trouve tellement belles, ces BMW. 2000 ? Ouais, ouais. Enfin, Williams BMW. Ou c'était BMW Williams, je crois. Ça dépend si tu es musulman, enfin, si tu es arabe, pardon. Ou si tu es... Ah bah, regarde encore, hein. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Comme par hasard, hein. On se demande. Même le jeu, il a compris ce qu'il se passait chez Ferrari, quoi. Bah ouais, mais... Non, bah, il avait abandonné, d'ailleurs, Chomor, en 2000 ici, non ? Non, c'était... Non, c'était en 97 qu'il a abandonné sur Benicourt. Euh, si, si, en 2000... Si, elle est cool-tarde, dans l'épingle Adelaïde. Ouais, mais j'ai plus de là-dessus, en plus. Ouais, ouais. Regarde, regarde cette épingle, comme elle a été totalement foirée, au niveau du jeu. C'est la pire épingle que j'ai jamais vue dans un jeu d'effort-muyant. Elle est totalement irréaliste, c'est pas du tout la même. Mais je me rappelle que j'ai toujours galéré dans ce jeu, donc ouais. Je ferai gaffe au prochain tour. Bah, normalement, si tu vois l'épingle, elle est légèrement descente. Il y a la partie avec le vibreur intérieur, et le mur, c'est très très rapproché. Et là, t'as l'impression qu'elle est quasiment remontée, et le mur est totalement trop loin, en fait. Ouais, j'essaierai de la passer très très lentement. Oh, pardon, Schumacher. Non, je ne m'excuse pas. Mais du coup, ouais, Schumacher, il l'avait abandonné, c'était un doublé McLaren. Alors, en tout cas, je sais plus, mais je sais qu'effectivement... Oui, parce que Coulthard avait remporté la course, avec le joli doigt dans l'épingle, au passage de Schumacher. Ça, c'était magique. Oh, non, au Schumacher, quand il l'a passé, pardon. S'il a repassé. Et troisième, c'était peut-être Barriquedo, je crois. En même temps, je ne vois pas qui d'autre, parce que c'était McLaren-Ferrari à fond, cette saison. Alors, je crois qu'il y a eu un podium de physique, et là. Il a dû aborder Jordan, ouais. Peut-être Krooley-Frenzen, je ne sais plus s'ils sont mis au dessus. Jordan, je crois que c'était... Frenzen, il ne fait pas le podium à Melbourne. Je crois que c'était... Ah, je ne me souviens plus trop. Franchement, il faudrait que je revois la saison 2000 à nouveau. Il y a Williams qui commença à revenir, quand même. Ah, mais oui, oui, mais Williams... C'était la troisième force à l'époque, mais troisième de loin. Il y en a fait quelques podiums, j'ai oublié de regarder. Mais ouais, je vois, elle est en... Ouh ! Et l'accélération, ça ne s'est pas très bien passé. Ouais, la saison 2000, c'est une belle saison. Franchement, la lutte de Schumerer à Kinen, elle est au paroxysme. C'est incroyable. Moi, je... J'ai un petit peu commencé à m'y replonger dedans, parce qu'il y a tellement d'intrigues à faire dessus que... Enfin, t'as Kinen Schumacher, troisième round, mais t'as aussi... Il y a aussi Coulthard, qui n'est pas mauvais du tout toute la saison. Barrichello, qui émerge enfin, qui a enfin une voiture qui peut terminer, qui peut se battre pour des victoires. Oui. Et puis, ouais, les Williams qui renaissent un peu. Et, ouais... Et tu as... Barrichello, ça prend un saison, donc il commence à montrer des choses. Barrichello, il s'est l'air où on l'attendait en 2001, justement. Mais bon, c'est la première saison chez Ferrari, donc on peut comprendre qu'il soit un petit peu derrière en retrait au début. Mais par contre, vers le Coulthard, jusqu'à Spa, à peu près, il est encore en lutte avec le championnat. C'est jusqu'à la victoire d'Akinen en Hongrie, je crois. Oui, Hongrie et Spa, c'est là où il était encore en liste. Et puis, tu vois, tu parles de Spa 2000, toi, tu es un pilote très iconique de l'histoire, Ricardo Zonta. C'est-à-dire que c'est fait exprès à chaque fois. Et oui. Le retardataire qui permettait à Akinen de dépasser Schumacher. Oui, c'est par la droite, en restant au milieu. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris à Zonta de se dire « Je vais rester au milieu et ne pas m'être complètement à droite. » Non, mais je crois qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait les deux voitures d'un coup, en fait. Oui, mais il aurait pu carrément se coller à droite. Il est resté au milieu. Juste pour laisser passer... Ou alors, on lui a dit qu'il y a deux pilotes. Je pense qu'on a dû le dire, parce qu'il y avait quand même pas mal de marches, c'était à la ligne droite. Et Zonta, il a sa place dans l'histoire, quoi. Grâce à ça. Mais c'est ce qui rend le dépassement culte, quoi. C'est le fait qu'ils sont à 3-2 fronts. Et là, c'est... Mais d'ailleurs, Zonta, je pense à un truc, en 2000, il n'a pas été chez Jordan à un moment ? Non. Ou 2001, il n'a pas remplacé quelqu'un pendant... Chez Kélix, un accident en 1999, c'est Mikasolo qui l'avait remplacé pendant un moment. Il a été chez Toyota, où il a remplacé Schumacher en 2005. Parce que j'ai vu Zonta en jaune, donc je ne sais pas à quelle occasion. Mais il n'est qu'un pilote essayeur. Ah, c'est un pilote essayeur. Il a fait... Il était essayeur pour... Possiblement Jordan, Toyota. Et puis après, c'est à peu près tout. De toute façon, c'était... Oui, ça peut être un pilote... C'est le pilote le plus prisé de l'époque, quoi. Effectivement, elle est immonde, cette chicane. Le fait que tu dis chicane, c'est encore pire. C'est que c'est vraiment raté, quoi. Il y a pas mal le circuit de Melbourne. De Melbourne, de Melbourne, décidément. De Manicourt. J'aime bien les pif-paf, avec les chicanes, à chaque fois, à haute vitesse. C'était quand même intéressant. Puis c'était assez nivelé, la redescente de mes secteurs. Moi, c'est le genre de circuit que j'aimerais faire sur un simulateur moderne, avec une F1 de ces années-là, quoi. Ça doit être... Bah, écoute... Parce qu'avec les F1 modernes, tu sais, ça doit être... Il y a tellement de gris, tu dois pouvoir prendre les chicanes à fond, tu sais. Mais ce qui les rend intéressants, c'est justement... Ce côté-là. Et puis, prends-toi à Factor 2, hein. Tu mets le mode 99, ou même autre, et que tu joues dessus. Ouais, ouais, non, mais... Je fasse ça un jour. Et puis, c'était pas mal, là, tout est deuxième. Cette dernière chicane, qui tue à la carrière d'Irnaud Trouli. Ah, ouais, oui. Ils se sont redépassés au dernier virage. Enfin, oui, au dernier virage. Deux doubles... Enfin, c'est pas le dernier... Ça a été changé. Ouais, parce qu'ils ont décalé la chicane, ouais. Mais du coup, c'était le dernier virage avant la dernière chicane, où Barrichello, il a plongé dedans, mais comme s'il n'y avait personne. Et Trouli, il a fait... Ah, je suis passé quatrième. C'est brillateur, et il a fait... Ah, je vais te virer. C'est ça, j'ai... Alors, ça, c'est fait. Mais je pense que... Mais par contre, mais quelle idée d'avoir remis Villeneuve à la place. Ça, c'est par contre... Quand on vient Trouli, bon, à la limite, mais encore, moi, je suis totalement contre, parce que je trouve ça dégueulasse. Bon, bref. Mais imaginons que je sois d'accord. Pourquoi Villeneuve, quoi ? En plus, il n'a rien fait. La deuxième partie saison... Il y en avait un troisième pilote, je ne sais plus qui c'était. Il me semble que c'était McNeish, ou je ne sais plus, à l'époque. En 2004, je ne sais plus si c'était toujours McNeish, par contre... Par contre, juste un temps, je vais choisir mon pilote, comme ça, tu... En février dernière, et puis après, on passera sur l'autre jour, on va être à la demi-heure, donc je pense qu'on va pouvoir s'éloigner un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ben, je n'ai pas pris de Benetton, tiens, c'est parti. Ouais, les jolies Benetton. Vas-y, je vais choisir. Je ne sais plus qu'il n'y a que dessert en 2004, pour toute autre raison, c'est peut-être McNeish. Ouais, je ne sais même plus, honnêtement. Bon, ben, il ne reste que... Les Prost. Ouais, ben oui. Il a très belle saison de Prost en 2000, avec 48 casse-moteur. C'est magnifique. Record absolu, je crois, en casse-moteur, sur une saison. Je crois qu'il n'y a jamais eu pire. Ah, c'est possible. Et ils n'ont mis aucun point, je crois, aussi bien lési que... Oui, zéro, ouais. C'est... Même Minardi, je crois. Enfin, ils n'ont pas fini devant, parce qu'ils ont fini mieux, mais Minardi, je crois qu'il a été... Moi, je me rappelle surtout de leur crash en Autriche. On est resté sur le même circuit. Ah, c'est vrai. Leur crash en Autriche, où je vois Prost, sur le muret des stands, qui est en mode A. Ouais, on va changer, on va changer quand même. Il s'agit de montrer un peu autre chose, parce qu'effectivement... Et puis, ouais, c'était le désastre. Mais, ouais, et pour revenir sur Trouli, moi, je suis... Ah... Tu vois, je pense que Physiciela, il était bon, mais je pense que Trouli, il aurait fait mieux, bien mieux que Physico. Euh... Ah, même Monaco. Monaco ? Allez, c'est parti. Juste pour voir à quel point le circuit est mal modélisé. Et à mon avis, on va être en mode coucher de soleil, parce que si c'est la version... Comme on est dans la version... La première version, c'est pas la même luminosité que dans la version... La version finale, on va dire. Il est un peu sombre, ce jeu, de toute façon. Ouais, et il y a aussi la chicane, qui est normalement bloquée par des boudins. Ouais, par des gros boudins dégueulasses. Mais il est hyper mal modélisé. Mais alors du coup, pourquoi c'est ton jeu de cœur ? Je comprends pas. Y a rien qui va, sans jouer. Non, mais... Je me suis rendu compte qu'il était mal modélisé en y rejouant récemment, tu sais. Oui, avec le recul, après, l'œil d'un enfant n'est pas le même. Tu vois, comme il est large, tu passes à 3 de front à Saint-Dévoque. Et tu sens la framerate, là, qui est à genoux ? Oui, et ça le faisait... C'est propre à Monaco, ça, je crois. Je crois que je n'ai même pas réussi... Je n'ai même pas réussi à dépasser les deux Ferrari. Regarde, là, on est à... Mais le pire, c'est que ce n'est pas fait exprès. je veux dire, c'est pas que le jeu... C'est vraiment au début, quand tu démarres, quand tu es entre 0 et 20 km heure ou 50, je crois, le jeu fait en sorte que ça accélère très très lentement. Ouais, c'est pas un problème d'émulateur. Oui, oui, que vous avez joué sur la France. Ah oui, par contre, tes réglages... On n'a pas fait des réglages, je crois qu'on ne peut pas. Et donc, regardez la luminosité de Monaco. Alors, effectivement, j'avais fait une vidéo, je compare la version finale et la version... enfin, je dis finale, mais c'est des versions finale, c'est juste que les sortis un peu plus tard et du coup, il y a quelques échangements. Ça, ça tourne pas. Et là, on est un peu en mode coucher de soleil, enfin, en fin de journée. Vous allez, on va le voir surtout, voilà, quand il va arriver près du tunnel. Alors, quand on parle de 4K à 60 FPS, hein, souvenez-vous, on jouait à ça à l'époque, donc... Non, mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire sur les médiateurs. Non, non, là, il y a un petit... Ouais, effectivement, ça rame un petit peu plus. En vrai, j'ai rejoué il y a quelques mois et tout, quand j'ai ressorti la... on a fait exactement la même chose, mais c'est magnifique, la courroé graphique. Mais regarde-moi ces gros bouts-là qui t'ont mis, là, à la chicane. Ah ouais, c'est infâme. Mais si on change de vue, est-ce qu'on peut pas gagner un peu d'image sur la seconde ? On en est là, hein. Alors, le problème de Monaco, c'est déjà, il y a une paire de framerides, parce qu'il y a énormément d'éléments affichés, puisqu'on est sur un circuit assez étriqué et en mode ville, donc il y a beaucoup de... ils auraient fait Singapour, je pense qu'on aurait été pareil. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bah regarde, il y a tellement d'objets à afficher proches parce que c'est un circuit où tout est proche. Des corps, on peut pas éloigner. Je l'ai jamais interprété comme ça. Et après, j'y connais rien. Regardez-moi ça. D'ailleurs, à Monaco, c'est toujours le circuit où il y a le plus de sponsors. Je ne sais pas si tu as remarqué chaque année. Je me faisais un petit peu la réflexion là-dessus. C'est vrai que quand on compare les circuits d'il y a 20 ans, même 30 ans, enfin, tout ce qui a plus de 10, 15 ans, le nombre de sponsors au mètre carré qu'il y avait, et surtout de sponsors différents, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a quoi ? Il y a Rolex, il y a Pirelli un peu partout, il y a 2-3, il y a Chénier à l'époque. Il y a 2-3 sponsors qui se battent en duel et c'est tout. Les sponsors locaux, il y en a beaucoup moins. On allait sur les circuits japonais, on allait sur des circuits au Brésil, etc. On a vraiment des sponsors locaux qui étaient avec et du coup, on avait une tonne de sponsors. Tu vois à Imola, tu avais des pubs pour Elantia Delta, tu avais des pubs pour les Alphas, tu avais plein de trucs partout. Et là, on est en 2000 pour l'instant, ça va, mais il reste que Monaco où il y a encore des sponsors un petit peu particuliers par rapport aux circuits. moi, j'ai envie de dire, là, ils font de la pub pour YesPort. Oui, jusqu'à là, j'ai jamais compris de faire des pubs pour leur propre studio dans un jeu qui est déjà acheté. C'est quoi l'intérêt ? Oui, je ne sais pas. Après, tu sais, ça aide à ancrer. Allez, hop ! C'est une purge. Franchement, je pilote mieux que Senna, je ne me suis pas crashé à l'entrée du cul-même. Aïe, aïe, aïe ! C'est pour ça, je me suis dit, il faut quand même passer à Monaco parce que c'est une telle purge dans ce jeu. Mais tu vois, franchement, le jeu, je trouve qu'il reste très bon, tu vois, mais... Non, ça reste un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu. Mais Monaco, c'est un calvaire. Et il y avait un truc, on ne l'a pas eu encore. Et c'est très spécifique, mais il y a un bug énorme dans ce jeu. Il y a certains endroits. Alors, je pense à l'Autriche, il y a un virage, il me semble qu'à Monaco aussi, où si tu roules sur une certaine partie du circuit derrière une autre voiture, ta voiture, elle est projetée en arrière. Ah, c'est possible. Alors, je n'ai pas eu ce bug. Je ne sais pas te le dire, mais oui, c'est bon. Oh, bon sang. Ah, c'est... Ne réglez pas vos téléviseurs, c'est normal. On va faire un petit référent. Peut-être avec votre câble ou votre satellite. Petite référence au joueur du grenier avec Virtuelle et Eglide. On a la même chose. C'est... Ça rame du cul et c'est... C'est ignoble. Après, peut-être que le mode de joueur rame plus aussi. Je pense qu'en mode... Parce que de souvenir, pour avoir fait un mode un joueur sur un mode un coup, c'est pas très fluide, mais c'est quand même beaucoup plus fluide que ça. C'est une lenteur. Alors, je vais peut-être tenter un truc. Attends, on va faire start. Juste pour voir si ça vient de chez nous. On se retrouve juste après. De retour. On va voir si ça a changé quelque chose. C'est toujours pareil. Toujours une framerite horrible. Monaco, c'est le circuit qui ne changera jamais. Enfin, en tout cas, qui n'a jamais changé quasiment. Si ce n'est la chicane, mais bon, là, il faut reprendre 30 ans, 40 ans en arrière. Qui se prenait quasiment à fond. Je ne sais pas comment ils ont laissé faire ça à l'époque dans les années 70. La chicane après le tunnel. Ah oui, oui. Il y avait déjà... qui était tombé dans la flotte. Je suis resté, mais collé dans le mur. Oui, j'ai vu. En vrai, je suis limite pour qu'on revienne à cette vieille config de Monaco. Enfin, changer la chicane au bout du tunnel. Ou même carrément l'enlever. Parce que... il n'y a aucune opportunité de dépassement sur ce circuit. Surtout aujourd'hui. Et la chicane, j'ai plus l'impression qu'elle tue... qu'elle tue plus les opportunités qu'autre chose. En fait, il faudrait qu'elle soit reculée. En fait, c'est impossible qu'elle n'y soit plus parce qu'il y a tellement peu de dégagement en fin de ligne droite qu'en fait, il y a un crash à la 300 et il se tue. Dire, c'est one shot. Par contre, si tu décales un petit peu la chicane de... Allez, 100 mètres, tu as beaucoup plus d'opportunités à la sortie du tunnel. Rien que ça, ça pourrait aider un petit peu. Je pense en vrai qu'il faudrait... Mais il y a pas mal de ça. Et du coup, ça m'y a fait penser et je me dis que c'était quand même un... Ça a toujours été un point tel vers ce circuit. Mais du coup, je me dis que de nos jours avec les pilotes surentraînés, les voitures qui sont incassables, tout ça, qui... Oui, qui est bonne occasion en général. Autant remettre le Grand Prix à 100 tours, tu vois. Quitte à se faire chier pendant 78, mettez-en 100. Oui, oui, oui. Le vieux prestige, tu vois, 100 tours à Monaco, tout ça. Je me dis quitte à faire du prestige pour faire du prestige, autant y aller. Et là, tu vois, ça pousserait encore plus les pilotes dans le retranchement, la mécanique, tout ça. Parce que ce qu'ils faisaient, cette course avant, c'était soit les pilotes qui se crashent, soit les mécaniques qui explosent parce que les voitures ne sont pas faites pour rouler si doucement dans un endroit comme ça et elles surchauffaient et il y avait plein d'ennuis mécaniques. C'est vrai que les meilleures courses de Monaco, si, ou alors il faut qu'il pleuve. Et encore, quand il pleut, c'est... Non, si, si, quand il pleut, il y a encore des bonnes courses. Mais on l'a vu avec... Mais là où c'est vraiment été le marqueur pour dire que ce circuit n'avait plus rien à faire en F1 finalement, tant qu'il ne reste pas dans un format différent, c'est quand il y a eu la victoire de Ricciardo. Le mec, il a gagné la course, la voiture, elle tournait 4 secondes plus lentement, personne ne pouvait le passer. C'était... C'est ridicule quoi. Les derniers dépassements, le dernier beau dépassement que j'ai dû voir, enfin, en tout cas, je ne sais pas si tu as le souvenir, je crois que c'était physique et là. C'était en... Je crois que je me demande que ce n'était pas 2005. Tu crois qu'il avait fait deux doubles dépassements à sortir du tunnel. Voilà, il y a eu des dépassements entre temps évidemment qui ont été faits, j'exagère, mais depuis, il n'y a plus la même... Pour moi, quand je vois Monaco qui arrive, je me dis la qualification va être super intéressante et c'est fini. Je sais qu'on va s'emmerder pendant 1h40, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas. Il y a ça, et déjà le fait que pour doubler à Monaco, il faut que le mec qui se fait doubler, il fasse une erreur ou qu'il... Oui. Vraiment. Et ensuite, le... Ouais, pour revenir à ça, avant, à Monaco, quand il y avait 10 voitures qui finissaient la course, c'était un miracle. Oui, en moyenne, il y avait 10 voitures. T'as vu la frame rate comme elle est deux fois plus élevée d'un coup quand on passe sur mon joueur. Ça va super vite. C'est super rapide. C'est quoi le délire ? Je vais en profiter pour faire une petite pause. On va se retrouver pour le deuxième jeu. Pour vous, ça va être un centaines. Pour nous, ça va être presque... En tout cas, je l'espère. À tout de suite. Et de retour, du coup, pour jouer à ce magnifique jeu que vous connaissez déjà, Formula 1 98. Un jeu auquel tu n'as pas à jouer, si j'ai bien compris. Non, parce que j'avais... J'avais 97, 99, 2000, 2001. Ouais, d'après les meilleurs, je n'ai jamais eu le 98. Il me fait envie, là. Ah bah, écoute, regarde, avec ce beau fond d'écran. Alors, le fond d'écran, je précise, c'est l'émulation. On a tellement galéré, je le redis, à pouvoir jouer ensemble sur ce jeu que ne vous fiez pas à ça. Le son va être dégueulasse, mais écoutez, c'est Formula 1 98, au pire, vous ne ratez pas grand-chose. Alors, tout à l'heure, c'était la framerate... Enfin, en fait, le problème, c'est toujours le jeu. En gros. Oui, toujours le jeu. Toujours un problème, différemment. Alors, on a un mode de joueur, on a un mode arcade, un mode arcade time trial, ce qui fait qu'on peut-être se battre, voilà. Il y a un mode grand prix. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, déjà, qu'on part sur un jeu apparemment pourri, on ne va pas se mettre en mode arcade. Ok, pas de souci. Alors, grand prix, du coup. Les options de jeu, on va avoir quand même. Display options, on va se mettre en 16 nevières, on va afficher les kilomètres en tant qu'à faire. Lensflare, tu le veux, on ne sait jamais. Il s'en attaquer les mecs, comme. Sérieux, est-ce que tu veux activer des options qui ne servent à rien ? Oui. Alors, j'ai baissé un peu le son de la musique, parce que, alors non, ce que vous risquez d'avoir, c'est que le son de la musique. C'est ça qui va être drôle. Les effets n'ont pas marché, je crois. Bon, voilà. Toi, tu n'as pas la musique, malheureusement. Je m'en remettrai. Oui, je pense que, ne t'inquiète pas. Alors, vas-y, dis-moi que ça fonctionne, s'il te plaît. Est-ce que tu peux bouger tes contrôles ? Oh, pardon. Il va falloir refaire ça. Il va falloir refaire ça. Ouais. Eh bien, on se retrouve tout de suite. Bon, ça a été plus rapide que prévu, c'est parfait. Donc, du coup, on va pouvoir choisir notre voiture. L'autre joueur est en train d'utiliser le screen. On ne peut pas choisir la voiture en même temps, les gens. Sérieux ! Incroyable ! Regardez ! C'est pas William Driver, regarde ! Ah, voilà, William Driver. Oh, les Tyrells ! Mikasalos ! Les arrows, non ? J'essaie de me rappeler, tu vois déjà des line-ups. Ah oui, écoute, profite, profite. Ça ne sera pas très souvent que tu joueras ce jeu. La saison 98, sûrement sur d'autres simulations, mais euh... Ah, Demon Hill, victorieux, cette année-là, d'ailleurs. Ah, et à moi, on ne va pas choisir les pilotes. Alors, normalement, il y a des statistiques, des voitures, en mode bar, comme la Formule 97. Et là, on ne les a pas. Je vais prendre la mi-rature du jeu, voilà. C'est l'ironie, bien entendu. On va prendre le circuit. Qu'est-ce que tu veux comme circuit ? Pareil, le bug, on fera avec. J'adore. Alors le bug, on l'aura moins, normalement, quand on va relancer le jeu. Je ne connais pas du tout Buenos Aires, le circuit. Est-ce que tu veux tenter l'Argentine ? Allez, vas-y, vas-y. Ok. Race option, on va voir un petit peu ce qu'on a. J'ai dû jouer dans le 97, du coup, je pense, mais c'était il y a tellement longtemps. Il y a pas mal d'options, mine de rien. Laisse l'assistance, on peut mettre le skill, on va mettre... Non, on fout le reste, non, non, on va se calmer. Les failures, elles sont présentes, donc les accidents, pour ce qui paraît pas en anglais, au cas où. On enlève le fuel, on s'en fout, les drapeaux. L'option des voitures, on peut mettre, donc, on peut régler, c'est pas mal. Est-ce que tu veux faire des réglages, d'ailleurs, de ta voiture ? Arrêtez-là. Ok. Et on a... On n'a rien d'autre. Je pensais qu'on aurait rien d'autre pour mettre les IA ou pas, et finalement, on n'aura pas l'option. Encore, vas-y, je te laisse faire Begin Race. Ah oui. Avec un joli écran de chargeants. Les écrans de chargeants, ils sont pas mal, mais moi, je trouve qu'ils sont plutôt corrects, les incrustations. C'est le truc bien de ces jeux de ces époques-là, c'est qu'ils affichaient des belles photos dans les écrans charmants, et puis ça. Alors ce qui est drôle, c'est que vous ne le voyez pas, il y a dix voitures, ça marche pour toi ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Même problème que tout à l'heure, je crois. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Et à nouveau de retour. Voilà, donc on était en mode analogique pour l'autre manette, du coup ça peut marcher. Alors vous, vous allez voir qu'il n'y a pas de son. C'est normal. Il n'y a pas de son, mais c'est normal. Mais par contre, vous allez entendre Murray Walker parler. Alors malheureusement, je suis désolé, tu ne vas pas pouvoir l'entendre, ça c'est vraiment le truc dommage. Oh no ! Ah ouais, tu veux l'entendre parler. Attends, là je suis en train de m'éclater avec les caméras. On va faire un restart. Comme ça, on va... Alors vas-y, il faut que... Alors là, c'est pareil, tu fais ce restart toi aussi. Et je vais encore faire option. Les mecs, ils se sont dit on va faire le jeu le plus chiant du monde. C'est ça, c'est fait. Allez, c'est parti. D'accord. Il y a 10 voitures, par contre, cette fois-ci. Et la framerate est quand même bien meilleure. Je n'arrive pas à changer la caméra. C'est génial. Ah, tu n'arrives pas à changer la caméra ? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est deux boutons différents. Ah, je t'ai vu changer, t'as pu changer un petit peu. Ah, le bug sonore, c'est magnifique. Et puis, le fait que quand je tourne, ça m'affiche la vue arrière aussi. Ah, t'as la vue arrière, alors par contre, je ne pourrais vraiment rien changer pour ça. Non, mais de toute façon, en plus, je ne connais pas le circuit. Oui, je suis vraiment en mode promenade. En mode promenade. c'est un peu comme ça. Donc, bah ouais, du coup, on est en Argentine. Jeu super fluide. Les collisions, on n'en parlera pas, c'est pourri, évidemment. Est-ce que tu veux encore faire un restart, histoire de reprendre au fur et à mesure ? Je te laisse, vas-y, faire un restart. Ou alors, on prend un circuit que tu connais, comme ça, tu n'auras pas de plus de chance. Ah non, je vais rigoler. Moi, je vais en mode touriste, là. Ah, j'espère, parce qu'on va faire comme ça, sur ce jeu, de toute façon. Par contre, là où je suis fan, c'est qu'on a quand même 10 voitures en même temps. C'est quand même beaucoup plus que tout à l'heure. Ah, on a 6 de plus quand même. Enfin, 8 de plus. Ouais. Mathieu, il y a 4, on a 10. Ouais, donc non, 8 de plus. Je vois que c'est aussi bon que moi, Mathieu. Ouais, toujours aussi bon. On va y arriver. Donc, du coup, il y a 6 IA en plus. Non, 6 plus 2, par rapport à tout à l'heure, ça fait 8, plus nous 2, ça fait 10. Je retiens 4. Je retiens 4. Ok, ouais, c'est bon, je vois. Du coup, tu vas nous faire un petit commentaire sur le maniment du jeu, parce que je vais te laisser parler du jeu, parce que... Je ne le connaissais pas, et ça a l'air nul. Ah, ouais, non, c'est horrible. Et puis, le fait juste de mettre la vue arrière sur les flèches directionnelles, je n'ai jamais vu ça dans un jeu de course, pour être honnête. Alors, moi, je l'ai vu sur plein de jeux, donc ça ne me choque pas, sincèrement, je n'ai pas le problème. Et je trouve... Ouais, c'est... Le problème, c'est justement ça. C'est vrai que tu l'appuies du tournage, parce que tu dois un peu... Ça dépend du type de manette, je pense. Mais sur le manette de player, en tout cas, ça ne pose pas le problème. Il n'y a pas de... En fait, le truc, c'est que c'est vrai que là, j'ai une manette, c'est une croix, mais avec les diagonales, tu sais. Oui. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Ah, c'est pas évident. Alors ça, c'est le maniement avec la marche arrière. Et qu'est-ce que tu penses du maniement en tant que tel ? Est-ce que tu n'as pas l'impression de piloter un camion pour tourner ? Mais, c'est ce que je voulais dire, ça souvire de ouf. Ça souvire, c'est incroyable comme ça souvire. Ouais, c'est... T'as vraiment l'impression de rouler un tank, quoi. C'est vrai, de rouler un tank. Mais tu sais, à la fois, je me dis, je ne connais pas trop le circuit, je vais peut-être trop vite dans les virales ou je ne sais pas. Mais ouais, ça souvire de ouf. C'est injouable. Vraiment, c'est le pire truc du jeu, c'est que les voitures ne tournent pas. t'es obligé de tapoter le freinage pour pouvoir l'inscrire dans le virage. Et les réglages ne vont rien changer. D'ailleurs, il y a très peu de chances de modifier ça. Et quand tu freines trop fort, alors tu repars instantanément à la faute, c'est vraiment horrible. Ah, il faut que j'essaye ça. De quoi ? L'affront et freiner ? Ouais. Si t'arrives déjà à sortir du circuit, on peut changer le circuit, à un moment donné. Dans l'herbe, c'est... Oh ! Ah oui, par contre, tu restes bloqué dans l'herbe. Par contre, le jeu était ultra réaliste pour ça. Par contre, ils ont amélioré le travail d'expansion, mais c'est pire qu'avant, finalement. C'est réussi à l'exploit. En fait, si tu vas sur un vibroir à haute vitesse et que tu reviens sur la piste rapidement, tu verras que la voiture va sautiller et au bout d'un moment, tu vas perdre complètement le contrôle. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer aussi là, dans la vidéo, mais c'est un détail qui paraît bien fait à la base mais qui est ignoble dans la réalité. Ouais, c'est mal exploité. Mais en fait, c'est ce que j'ai l'impression là, j'ai tenté le freinage, tu vois, c'est bien ça freine, entrer dans le virage, j'ai peu de grippe. C'est normal, mais... Ah, mais tu ne devrais pas en tourner quand même. C'est ça, ouais. Alors, ce que je te propose, on va changer de circuit. On va prendre un circuit où tu vas être moins à la galère. On va mettre moins galère. Et surtout, je vais baisser le son de Murray Walker parce que je pense qu'il est assez fort. Vas-y, tu restarts. Ah oui, c'est vrai. Il faut être deux pour choisir. C'est bien, en tout cas, ce jeu oblige à la démocratie, si tu veux. Ah, mon Dieu. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque, mon Dieu, Visual Studio. Alors, j'ai balancé sur les discords des images des anciennes thèses du jeu de l'époque. Et déjà, à l'époque, avant que le jeu soit sorti entièrement, les mecs, à l'époque, disaient que c'était un retour en arrière. C'est-à-dire que même avant la sortie du jeu, il devait être conscient de ça. Alors, qu'est-ce que je voulais changer ? Je voulais changer... On va revenir en arrière. Fais triangle, s'il te plaît. Voilà. Je vais aller dans les options du jeu. On va aller dans les options audio. Je vais baisser un peu la musique, voilà, c'est bon. Les effets, de toute façon, on va les mettre à fond parce que de toute façon, ça ne change rien. Les volumes des commentaires, je vais les mettre à 16% parce que je crois qu'il fallait se mettre trop fort. Ah, mais d'ailleurs, on l'a mis en anglais, le jeu. Tu veux le mettre en français, maintenant ? Allez ! Il y a des commentaires en français ? Oui, les commentaires en français. Avec, comment elle s'appelait la copine de Coulthard ? Karen Minet ? Minet ? Je ne sais plus. Catherine Pic ? Non ? Catherine... Ah, je ne sais plus. C'est bon, c'est elle qui fait les voix. Celle de TF1, à un moment, pour une période, elle faisait les voix du jeu. Attends, on va faire deux joueurs. On reste en Grand Prix. Je vais changer ta voiture. Karen Minet. Karen Minet, je crois que c'est ça. Oui. Mais je crois que ce n'est pas elle. Ça ne me parle pas. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est marqué sur la jacquette du jeu. Tu vois la copine de Coulthard ? Ouais, c'est pas elle. J'adore aider les gens à trouver des trucs. Bon, on va prendre Rosset, évidemment. Ah ouais, je ne connais pas du tout, pour être honnête. Tu ne connais pas Rosset ? Non. Tu ne connais pas la légende Rosset ? Non. Bon. Tu m'expliqueras. On est retourné à Buenos Aires, là. Ah, quel horreur. Bon, je te laisse les 50% du vote, voilà, à une émanité. Alors, explique-moi. Rosset. Alors, Rosset, c'est un pilote qui... Non, mais je ne vais pas faire un rapport en F1, ce n'est pas possible. Alors, Rosset, un pilote qui avait fait de bons résultats en Formule 3000, qui du coup, avait eu sa place en F1, et surtout, qui était bardé de sponsors, et du coup, qui a débuté en F1 en 1996, chez Footwork à Rose, enfin, Rose. On est en mode histoire aujourd'hui, je ne parle pas les gens qui. on nous écoute. Attends, on va juste changer le circuit, comme ça, je pourrais continuer l'intérieur. Tu es quoi comme circuit ? Je ne sais pas. Ceux qu'on n'a pas fait sur l'autre jeu, si possible. Ou tu veux comparer Monaco, peut-être ? On peut comparer Monaco ? Un ring, un ring, Un ring, c'est parti. Très bien, c'est commencé la course. Il n'y a pas beaucoup de virages. Oui. Et donc, Rosset arrive en 1996, chez Footwork, qui se fait exploser par Verstappen. Pas mal de rats, pas mal de tours dans les bacs à sable, pas mal d'accidents. Et comme il amène de l'argent, il va être conservé en 1997 pour Lola. Il ne fera jamais rien chez Lola, parce que finalement, la voiture est trop pourrie. Il arrive à se faire battre par Sospiri, qui débute aussi en qualification, d'ailleurs. Et en arrivant en 1998, chez Tyrell, en fait, il est connu pour quoi, tout simplement ? Par ses exploits, déjà, c'est un des horaires pilotes à ne pas s'être qualifié au 107% en 1998. Je crois qu'il a 4 fois où il ne se qualifie pas. 4 ou 5 fois. Et surtout, le pire, c'est Monaco. Mais là, Monaco, franchement, je te laisse regarder Monaco, Ricardo Rosset. C'est exceptionnel, mais limite, tu pourrais te le montrer en direct pendant la vidéo, si tu veux. On peut se faire à la fin de vidéo, on se montre Rosset. Est-ce que ça te dit ? S'il y a des compiles. Ah ouais, non, mais moi, je vous propose, franchement, fin de vidéo, on se quittera là-dessus. De toute façon, Formule 98, voilà. Mais rien que le circuit, là, ce virage 3, comme il est mal foutu. Dans le jeu, là ? Ouais. Alors, je sais qu'il monte, le virage 3, mais à ce point, c'est exagéré. Le dénivelé, j'ai l'impression qu'ils l'ont... T'as eu le freinage ? Ouais, mais je me fais souvent m'avoir. Le truc, c'est que... il faut que je capte les repères et tout. Après, c'est bien fait parce que tu mets une roue dans l'herbe, tout ça, tu pars. Mais le truc, c'est que ces jeux de PS1 sont tellement maniables de base que t'es obligé d'aller dans l'herbe à moins de passer des heures et des heures à t'entraîner et tout ça. Ah bah oui, il a été obligé et puis bon, même en entraînant, alors le jeu, je l'ai fini plusieurs fois, je suis toujours aussi mauvais. Qu'est-ce que ça, sourire quoi ? C'est incroyable. Malheureusement, le bug, il n'y a pas de son. Les musiques sont plutôt... Par contre, ce qui est bien en jeu, c'est que les musiques, enfin, que vous n'entendez pas, des musiques sont plutôt super bien. Franchement, j'ai adoré les musiques de fin 98. Elles sont toujours assez cool. Par contre, oui, on le joue après, c'est inouï. Heureusement que Formula 1 99 a rehaussé un petit peu le niveau. Il est bien le 99 de mémoire. Il est pas mal, mais c'est reste très... Franchement, il n'y a rien à faire, c'est une série où il faut attendre le 2001 pour que ça redidait un peu mieux, mais le 95-97, ça reste la référence. Attends, Formula 1 ? Oui, Formula 1. Le 2001, je le trouve pourri. Oui, mais il est quand même bien mieux que le 98 et le 99. Oui. Alors là, pour le coup, oui, mais le 2001, je m'en rappelle parce que j'y ai joué, j'étais très déçu. Sur Play 1, on est d'accord, pas sur Play 2. Ah oui, sur Play 1. Ah oui, parce que je parlais du Play 2 quand je parlais du 2001. Parce que Play 1, oui, il est un peu mieux, mais il n'est pas exceptionnel. Non, c'est pour ça que j'étais tout content, impatient d'avoir le 2001 et quand je l'ai eu, au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, je vais retourner sur le 2000 de EA Sports. Quelle manœuvre magnifique ! Ce que c'était... Ah non, mais toi, bien fait, la série de EA était beaucoup bien mieux. D'ailleurs, je pense que, franchement, à choisir avec le recul, quand Sony a récupéré la licence exclusive, Sony n'aurait jamais dû récupérer la licence, la exclusivité. EA aurait dû la garder au moins jusqu'à 2006, jusqu'à ce qu'il fasse des meilleurs jeux. Ceux sur PS2 2005-2006 ne sont pas trop mauvais de mémoire. Oui, ils sont plutôt bien mais à partir de 2004, c'est vraiment mieux. Mais je veux dire, à l'époque, entre 2000, 2001, 2002, la série EA Sports est largement meilleure que la Formula One. Il n'y a pas comparaison. C'est un scandale. Il faut que je reprenne à tourner. Mais en plus, le pire, c'est que ça ne tourne pas. Ah non, ça ne tourne pas. En fait, la technique pour tourner, c'est que tu tapotes le frein et tu tournes en même temps. Alors franchement, les commentateurs, moi je les entends, vous les entendez. C'est drôle. Moi je trouve ça drôle parce que c'est surjoué de fou. qui constitue une belle performance. C'est sixième place qui rapporte un point au championnat. Arrêtez-moi ce massacre. On est quasiment à l'heure. Est-ce que tu veux continuer une dernière fois ou est-ce que tu veux que je te passe en face les vampires de Rosset ? On brûle ce machin. On brûle ce machin. Écoute, ça fait super plaisir. Alors écoutez, on va faire encore une énième pause, pas pour les bras de technique cette fois-ci, mais pour voir Rosset en action. On se retrouve juste après. Et donc, deux retours pour voir Rosset en action. J'espère que tu vas surkiffer. Alors, il a quoi comme équipe ? Tyrell, ça ? Tyrell. La dernière année, Tyrell en 98. Donc là, on est avec Deniz. On est dans les qualifications et c'est libre. voilà un cadeau Rosset. Qu'est-ce qu'il... Il reste beaucoup en manche arrière déjà, pour commencer. Qu'est-ce qu'il... Ouais, souvent, tous les pilotes l'hésitent. Non mais ouais, d'accord. Moi, après, ça arrive dans ce virage. Alors, j'espère que c'est une compilation. J'avance un petit peu, histoire de... Allez, on va voir la suite, elle est magnifique. Je pense qu'il y aura du copyright de fou, mais bon, ça va, ça devrait aller. Allez, Rosset dans ses oeuvres, partie 2. Mais non ! Mais non ! Ce moment d'epic-ness de je vais faire un 300, je vais faire un 181. j'ai plus envie. Ah, c'est vrai. En plus, c'est vraiment la vieille config, il n'y a pas les zones de dégagement et tout. là. C'est... Oui, c'est oui, c'est avec config. Voilà, le nombre de pitot à l'heure actuelle qui serait planté, c'est impressionnant. Ouais, mais non ! Mais non, Ricardo ! Mais non ! Attends, j'essaie de te retrouver ça. Ah, bon, là, on va du coup, Rosset. Attends, il n'y a pas que ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Un jour, on se fera une compilation Taki Inoue aussi. Aller, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Et donc, la deuxième partie, deuxième vidéo, on est assez libres, là. on va pas avoir l'action derrière. Oh, mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Alors, qualification, bon, ça, après, on l'a vu. On l'a vu, le reste, on a tout vu. Bon, après, il y a les accidents en 96, mais c'est les accidents basiques. Donc, du coup, ben voilà, il faut donner Riccardo Rosset dans ses oeuvres. Bon, ben écoute, je pense qu'on... Il faisait quoi ? Il essayait de laisser passer Villeneuve ? Non, je pense qu'il a totalement ignoré, totalement pas vu. D'accord. parce qu'il laisse la porte grande ouverte. Tu vois que Villeneuve arrive plus vite. je me dis... Enfin, Villeneuve, il a dû se dire, ok, il me laisse la place et tout, machin. Ben, non, non, on va revoir l'action quand même un peu au ralenti. On va le revoir à nouveau. Mais ouais, dans tout... Ouais, tu vois, il vire à droite. Enfin, il... Ben après, c'est la trajectoire, c'est la trajectoire, là où il est vraiment à gauche, il vire d'un coup, c'est vraiment la trajectoire. Ouais, mais il y a un changement de ligne un peu soudain, tout, qui moi, me fait penser, ok, il a dû voulu laisser passer Villeneuve, ou quoi ? C'est... Oui, potentiellement. Bon, enfin, voilà, Rosset, il est assez connu pour ça, pilote médiocre, sans compter non-qualification, dont, bah, Grand Prix de Monaco, il va pas être qualifié. Et en Espagne, il n'est pas qualifié non plus, il y a deux autres courses aussi, en 98, où il n'est pas qualifié, à Suzuka, il n'est pas qualifié non plus. Enfin, c'est... Voilà, qui semblait être pas mal, qui avait l'argent derrière, et qui finalement, était très très mauvais. Quand on critique les pilotes aujourd'hui, tout, on n'en a plus des mecs comme ça. C'est pas possible d'arriver en Formule 1 d'être si mauvais aujourd'hui. Enfin, si mauvais, entre guillemets, mais, tu sais, tu vois, voilà, les Takinwe, Yuji Ide, tout ça, on va se les faire. Je suis trop motivé, là. Voilà. Quand vous avez critiqué les Sirotkin, les Van der Garde, les Charlepy, que les Koopika l'année dernière, etc. Bon, ben voilà. Quand vous avez Takinwe, quand vous avez Ricardo Rosset, repensez-y. Les Yuji Ide aussi. Comme tu te dis, on critique les pilotes maintenant, mais franchement, il y a une période où c'était tellement pire que ça. Après, pour le coup, c'est juste le mec qui a vraiment pas de balle. Ouais. Takinwe, c'est... Mais... il y en a, il y en a trop. 14 minutes. Voilà, Takinwe qui s'est pris la safety car. Tu vois, même Maldonado, tu vois, même si... il avait son lot de bons. bon, je pense que c'est quand même le dernier gros gaffeur en date, Maldonado. Oui, Maldonado, C'est resté. Il avait... Enfin, il n'était pas entièrement catastrophique, Maldonado. Il a juste... c'est très mauvais jour. C'est ça. Il y a une belle compie là. après, on ne va pas tout faire. Mais oui, effectivement. Et là, du coup, dans la deuxième... Là, on ne le voit pas. Mais... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se plante au premier virage avec la safety car. Mais on ne voit pas l'accident. C'est dommage. Bon, Takinwe, c'est une légende aussi par rapport à ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que je pense que tu en penses ? Oui, oui, oui. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. FK 328, comme d'habitude, vous pouvez oublier. Bon, voilà, effectivement, Yakebz, c'était pas mal. On se retrouve peut-être pour une autre vidéo ensemble. Je vous dis à la prochaine. Merci, Mick, comme d'habitude. Merci à toi. Et pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.